Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport. Dans ce troisième épisode de la saison 3, nous parlerons comme d'habitude de l'actualité sportive du département. Elle a encore été très riche ces derniers jours. Le concept de cette émission, vous le connaissez par cœur. Il y aura des analyses, des débats et des duels acharnés entre nos experts sur différents thèmes pendant près d'une heure. Aujourd'hui, les plus grands sont présents sur ce plateau. Présentation en musique. On commence par une légende du rugby local. Il a entraîné plaisir pendant deux saisons. Il a réussi à les hisser en Fédéral 2. En dehors du terrain, ses frasques légendaires et ses coups de gueule dans cette émission ont fait grimper sa cote de popularité sur les réseaux sociaux. Il va bientôt devenir plus populaire que Justin Bieber et Neymar réunis. Coach Jean Miss est avec nous pour cette émission. Bonsoir, Mickaël. Quelle présentation. Quelle présentation. Bon, vous êtes amateur de réseaux sociaux. Amateur, pas vraiment. Je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. On passe de l'autre côté à musique. Elle aussi est amateur de réseaux sociaux, mais elle est surtout professeure de pole dance à Versailles. Ce sport très physique et très esthétique qui mêle danse et atrobatie autour d'une barre. Elle a réussi à conquérir le cœur des Iblinois avec ses analyses. Notre ambassadrice de charme, la toujours très élégante, Hélène Delagranche, est avec nous pour cette émission. Bonjour. Bonjour. Hélène, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Je suis encore présente, donc j'aime bien. Toujours prête à en découdre sur ce plateau ? Oui, 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 oui. J'ai des adversaires assez sympas avec moi. Vous êtes surtout face à Jean ? Oui, il fait un peu peur comme ça. Il fait un peu peur. Il est gentil. Il ne mord pas. On repasse à ma droite musique. C'est le cerveau de cette émission, le Einstein de Si on parle sport. Avec lui, vous n'avez pas besoin de ressortir les encyclopédies ou de surfer sur les moteurs de recherche pour trouver les réponses à vos questions sportives. Il a tout dans la tête. Le professeur Frédéric Anderson, des Templiers de Delancourt, est avec nous. Bonjour, Frédéric. Bonjour, bonjour à tous. C'est toujours un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi de même. Vous êtes une nouvelle fois à côté de Jean Miss. Ne lui soufflez pas trop de réponses. Lui, il n'attend que ça. Je suis rassuré. Vous êtes rassuré ? Je suis rassuré de l'avoir dans mon équipe. Bon. Super. On termine ce tour de table à ma gauche. Musique. Lui aussi est issu du club de football américain des Templiers d'Elancourt. Il en est même le président. Lui aussi est un cadore dans le sport local. Ici, on le surnomme le super remplaçant. Car je dois l'avouer, il nous dépanne souvent quand les autres chroniqueurs déclarent forfait pour participer à l'émission. Et il le fait toujours de manière professionnelle et avec beaucoup de talent. Mesdames et messieurs, le président Georges Agostino est avec nous pour cette émission. Bonjour à tous. Alors ce surnom de super remplaçant, vous l'assumez ? J'assume, surtout vu les chiffres qu'il y a sur le chèque. Oui, j'assume complètement. Vous êtes un petit peu le David Trézéguet de l'Euro 2000. Celui qui est arrivé en finale, qui était rentré, qui avait marqué le but en or. Oui, on peut voir ça. On peut voir ça comme ça. C'est une bonne référence. Justement du football, on va en parler tout de suite. Avant de passer au programme de l'émission, on revient sur le match de Trappes contre Ossoir lors de la cinquième journée de R4. Le leader a vaincu qui n'avait encaissé que deux buts cette saison après seulement 26 minutes de jeu. Les Trappistes ont déjà fait sauter le verrou de la défense adverse pour mener 3 à 0 et puis 4 à 0 avant la mi-temps. Ce sera le score final. On écoute la réaction du milieu de terrain et buteur Kaou Diallo. On ne peut pas s'attendre à un score aussi important. Après, on a fait un très bon début de match, ce qui nous a permis aussi d'enchaîner. Peut-être qu'eux aussi, leurs erreurs, ils les ont payées aussi cash. Tant mieux pour nous parce qu'on a aussi été efficaces. C'est ce qui nous a manqué ces derniers matchs et on est capable de faire ce genre de choses-là. Donc aujourd'hui, tant mieux, on en a mis 4. Si on pouvait en mettre 5-6, c'était notre jour. Donc tant mieux. Cette victoire permet à Trapp de se hisser à la deuxième place du classement. Une réaction autour de cette table. Frédéric Anderson. Très bon, très bon résultat. C'est une très grosse équipe avec un gros score. Non, c'était une très belle victoire, très belle réalisation. Jean-Miss, vous voyez assez taquin sur ce score. Pas du tout. Non, 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 pas du tout. 4 à 0, qu'est-ce que vous voulez dire ? 4 à 0, il n'y a pas photo. Après, c'est ce qu'on dit souvent, c'est la magie du football. Il n'y a que là, ce sport-là, où des tels résultats, avec peut-être, je ne connais pas la différence qu'il y a entre les deux équipes, mais là, on est juste au début de la saison. C'est deux équipes du haut tableau, on peut le dire. Voilà, donc voilà, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Peut-être que les autres ont fait une impasse, vous avez des blessés ou des absents. Mais bon, le score est là, 4 à 0, et on ne peut que féliciter les vainqueurs de cette belle victoire. Jean-Jagosino, vous qui êtes un fan de football, 4 à la mi-temps. C'est un petit peu le Barça, finalement, sur le terrain de Trapp. Oui, et ça fait 4 à 0 à la fin du match aussi. 4 à 0 à la fin du match. Ils se sont reposés, donc ils ont mis l'équipe bis en deuxième mi-temps. 4 à 0, oui, c'est une vraie victoire. Apparemment, ce n'est pas à l'arraché que c'est une belle victoire. Surtout, c'est contre un club qui… C'était les leaders, pas tout simplement le leader de la division. C'est les prétendants à la montée, oui, une très belle victoire, oui. C'est important pour la montée, justement, de gagner 4 à 0 en prise. Ça marque son territoire. Quand c'est une petite victoire à l'arraché, un but sur pénalty ou autre, là, il s'impose, comme le PSG hier. 4 à 0, c'est net et précis, on est là, comptez sur nous. Non, non, c'est une belle victoire, tout à fait. C'était quelle journée, du championnat ? Cinquième journée. Première. Voilà, cinquième, donc bon, cinquième, il faut attendre quand même. C'est que le début du championnat. Non, mais ça marque son… Ça marque les esprits. 4 à 0 contre les… Oui, oui. Ça marque des buts. Vaut mieux dans ce sens-là, on va dire. Hélène, justement, c'est juste le résultat d'un match, vous pensez, ou ça peut déboucher sur une série, peut-être, pour Trappes ? Non, de toute façon, il explique aussi que si on a 4 à 0 à la mi-temps, il exprime qu'ils auraient pu avoir des résultats encore même supérieurs. Donc, à mon avis, ils ont tout à fait le talent et les capacités de faire bien mieux et de durer et d'installer ces résultats-là sur d'autres matchs aussi. On n'est qu'au début. On verra. On verra. Alors, Trappes est surtout une équipe réputée pour être défensive. Ils n'ont encaissé que 6 buts depuis le début du championnat, mais pas forcément offensive. Là, ils en sont à 1 but par match. Finalement, Fedeca Anderson, ça peut les mettre en confiance offensivement pour la suite de la saison ? Forcément. Dès qu'on met les buts, ça en appelle d'autres. C'est vrai qu'ils ont fait preuve d'un beau réalisme. Je ne sais pas combien d'occasions ils ont eu en 1er mi-temps, mais arriver à en mettre 4 au fond avant le… Ils ont été très réalistes. Ils ont dû avoir 6 occasions, 4 buts. Donc, tant mieux. Je pense que les attaquants vont prendre confiance et ça va les encourager à continuer. Après, je ne sais pas si c'est à chaque fois le même joueur qui a marqué tous les buts ou si on a plusieurs buteurs, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant. Ils ont doublé et après, ensuite, 2 buteurs différents pour les 3 et 4e buts. Voilà, c'est excellent pour l'ensemble de l'attaque et l'ensemble de l'équipe. Ils ont pris encore 0 buts. Donc, ils maintiennent encore leur niveau défensif au top et on ne peut que leur souhaiter de continuer sur cette lancée-là. Jean-Miss, une dernière réaction par rapport à cette belle victoire ? C'était le gardien titulaire, équipe adverse. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui. Bon, il n'était pas en forme. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de golf et de la Raider Cup 2018. Les deux capitaines étaient cette semaine à Paris au Golf National de 50 ans en Yvelines pour promouvoir la compétition. Nous allons également parler de voile avec le départ de la Transat Jacques Vabre. Le Versailles Tanguy Lamotte va participer à l'événement. Mais avant de développer ses thèmes, coup de projecteur sur le résultat des deux boxeurs. En boxe, Ahmed El Moussaoui se rapproche d'un titre mondial dans la catégorie des Poids-Walter. Le verrier roi de 27 ans a dominé au point le Mexicain Carlos Molina ce samedi 14 octobre au Zénith de Paris dans la soirée baptisée La Conquête. Après avoir emmené son adversaire au tapis d'un crochet du droit au milieu du deuxième round, il a dû tout de même batailler jusqu'au dixième round pour s'adjuger une victoire à l'unanimité des trois juges. Ce résultat lui permet d'intégrer le top 25 mondial dans sa catégorie, de postuler à un titre mondial. La question sur ce thème, c'est le moment pour lui de décrocher une ceinture mondiale où il doit encore attendre. Est-ce que c'est le moment pour lui ? Pour décrocher une ceinture mondiale ? Oui ? Partagé ? On fait un petit duel entre le super remplaçant Georges et Jean-Mys. Georges, vous commencez ? Le moment, le gars, il a 27 ans. Il est en plein de possession de ses moyens. Il vient de battre le Molina. Je ne sais pas combien il a été glacé. Il rentre dans les... C'est un peu là ? Il était 37e. Alors, 37e mondiale, c'est ça ? Il se retrouve au 25e, bien sûr. Il reste très peu de marches pour grimper. On sait que ça va très vite en boxe. On en bat 2-3 dans les 20 premiers, puis on se retrouve en tête. Ça descend aussi vite, d'ailleurs. Non, non, c'est le moment. 27 ans, pleine force de l'âge. Le gars, il n'a pas 18-19 ans. Il n'a pas 45 ans, comme on en voit encore. Bien, bien. Non, il est très bien. Et c'est le moment, effectivement. Si la question était celle-là, c'est le moment où il est. Je pense qu'il ne pense qu'à ça. Et Molina, il était l'ancien champion du monde de la catégorie. Résons le plus. Qui, lui, a peut-être 45 ans. Il est sur la pente des secondes, quand même. Il est un peu plus vieux. Jean. Ah, plus vieux que 45 ans ? Non, un peu plus jeune que 45 ans. D'accord. Jean. J'étais mitigé sur le fait que ce moment, parce qu'on sait que dans la boxe, pour les amener à pouvoir prétendre un titre champion du monde, on sait comment ça fonctionne. On leur donne des adversaires. de leur niveau, qui ont une certaine carte de visite, comme Molina, qui est l'ancien, vous l'avez dit, l'ancien champion du monde de la catégorie. Maintenant, est-ce que vraiment il est prêt pour aller chercher le titre suprême ? Attendons peut-être de voir qu'il prenne peut-être quelqu'un de beaucoup plus pointu, on va dire. Parce que lui, c'est l'ancien, ancien, comme vous dites. Donc, voilà. Moi, c'est le seul truc qui me gêne. Est-ce que vraiment c'était un adversaire à la hauteur d'un événement pour aller chercher un titre mondial ? Je ne suis pas sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai le gîmé. C'est vrai que l'âge est là, la performance est là. C'est un garçon qui a eu tout pour réussir, puisque les titres sont là, cadet, junior, tout ça, d'après sa fiche. Il a 27 ans, il est en pleine force de l'âge. Maintenant, est-ce que c'était vraiment l'adversaire pour aller prétendre un titre mondial ? C'est la question que je me pose. Frédéric Anderson, vous étiez plus de l'avis de Jean, plutôt que... En fait, c'est plus est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il n'est pas prêt ? Est-ce qu'on va lui donner sa chance aussi ? Parce que, il faut savoir qu'il y a trois ou quatre matchs, il avait perdu le titre européen. Il y a un autre français aussi qui est devant lui, le numéro un français, c'est Mohamed Miboune, qui lui est numéro 10, je crois, mondial. Et lui n'a pas encore eu sa chance pour disputer le titre. Donc, est-ce qu'il va devoir attendre un peu ? Également dans la boxe ? Peut-être. Après, c'est aussi au classement. Je pense que s'il y a les promoteurs aussi, est-ce qu'ils arrivent à décrocher les bons adversaires, etc. C'est vrai qu'avant le match contre le Mexicain, qui était 37e, les deux victoires qu'il avait remportées avant, c'était contre des adversaires bien moins classés. Ils étaient autour de 150e ou 100e sur 1250. Ils ne sont pas 100e, il y a 102 personnes. Mais oui, il était sur la pente descendante. Donc, c'est bien qu'il ait réussi à remporter contre un boxeur aussi bien classé. Après, est-ce qu'on lui donnera sa chance ou pas ? Sur les poids lourds, il y a un Français aussi qui va se battre pour le titre mondial. Contre Anthony Joshua. Et qui est classé autour de la 20e place aussi. Donc, c'est possible, en étant classé 20e, d'avoir une chance qu'on lui propose au match pour le titre. Après, je pense que s'il veut avoir une meilleure chance d'obtenir un match pour le titre mondial, ça serait bien qu'il remporte la couronne européenne. Qui, je crois d'ailleurs, est celle de Mohamed Mimoune, un autre Français. Hélène, les boxeurs arrivent généralement à maturité vers 30 ans. Finalement, c'est le bon âge, 27 ans. Il a 3 ans, du coup, pour... Oui, je pense que de toute façon, ça c'est déjà... Pour continuer à grandir. Voilà, c'est déjà un match qui va vers cette direction-là. Après, comme on le disait, ça dépend vraiment de qui on met en face. Si on lui met des adversaires qu'ils font suffisamment évoluer pour aller vers le titre, oui, il va y aller. Et il n'ira peut-être pas là, mais ça sera peut-être dans 2-3 ans. La question, c'est est-ce qu'il doit y aller maintenant ou attendre ? Je pense qu'en fait, ce n'est pas une question d'attente. C'est vraiment une question de bon adversaire, de bon match. Et puis tout ça, c'est aussi des entraînements live pour avoir, après ce titre-là, en tout cas prétendre et l'obtenir. Oui, parce qu'il n'a que 27 ans, quand même. Oui, c'est ça. Il n'a que 27 ans. Il n'a que 27 ans. Il a la possibilité, mais ça va se travailler. Et il a un bilan de 27 victoires, dont 6 par KO, 3 défaites et un nul. Donc c'est... Il a quand même 3 défaites à 27 ans. Voilà, mais c'est mon bruit, mais il a 27 victoires. Non, 27 combats. 27 victoires, dont 6 par KO. Voilà, donc 27 victoires. Non, mais ensuite, il est jeune, il a 27 ans, comme dit Frédéric. C'est par rapport à son classement ? Est-ce qu'on va lui proposer ? C'est ce que je disais aussi. C'est par rapport aux adversaires qu'on lui met en face. Est-ce que c'est vraiment l'adversaire qu'il a eu, Molina ? C'était vraiment l'adversaire qui peut le hisser en lui disant « C'est bon, t'es prêt, tu peux aller faire... Tu peux aller disputer un titre mondial. » Là, je n'en suis pas sûr. Est-ce que surtout qu'il a déjà combattu contre Jeff Horn, qui est le train du titre ? J'allais venir justement, Frédéric Anderson, pour me lancer une transition parfaite. Donc voilà, pour être numéro 1 mondial, il devra battre justement Jeff Horn, l'australien, l'adversaire qu'il avait battu en Nouvelle-Zélande en décembre 2015. Mais il l'avait combattu, Ahmed Moussaoui, avec une blessure au biceps. Oui, et puis plus jeune, on a l'expérience. C'est perdu, mais avec une blessure. Donc il peut éventuellement le battre lors d'un prochain combat. Et il devra le battre pour avoir cette ceinture. De toute évidence. À moins que Jeff Horn perde le titre entre-temps, il n'y a pas un combat qui est prévu ? Oh, il a bossé. Je ne sais plus si le titre est bientôt mis en jeu. Jeff a rencontré à combattre contre Floyd Mayweather. Il a lancé le défi, mais pas sûr que Floyd Mayweather sorte de sa retraite pour aller le combattre. Parce que Jeff Horn a battu Pacquiao il n'y a pas longtemps, je crois. Effectivement, il a battu l'été dernier à Pacquiao. Mais dans ce sport, malheureusement, il n'y a pas que 100% sport. Il y a les promoteurs, les sponsors, intérêts de divers diffuseurs. On voit que l'autre Tony, il ne fera pas 27 matchs avant de se faire un champion du monde. Donc voilà, tout dépend aussi de tout un côté business qu'il peut y avoir en parallèle de ses capacités athlétiques et physiques et matchs gagnés ou perdus. Justement, également une nouvelle transition faite par vous, Georges Agostino. Dans l'autre combat de cette soirée, la star française Tony Yoka, qui a participé à la même soirée que Ahmed El Moussaoui, originaire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, s'est lui aussi imposé ce samedi soir pour son deuxième combat chez les professionnels. Le champion olympique a dû s'employer pour battre au point l'américain Jonathan Rice, 30 ans, 126 kilos, dans un combat en 6 rounds. Les trois juges lui ont donné la victoire. Tony Yoka reste donc invaincu. Deux matchs, deux victoires. Après ce combat sans éclat, est-ce qu'on peut dire que Tony Yoka deviendra un grand boxeur ? Oui ou non ? Oui, non ? Je ne pense pas que ce soit suffisant. Ce n'est pas suffisant ? Non, pour dire que ce sera un grand boxeur. Allez-y, je vous sens motivé pour répondre à cette question. Non, non, mais la question est un peu forte. Les mots sont un peu forts après un grand boxeur. Je pense qu'il y a d'autres combats à faire, d'autres adversaires. Et puis là, c'est un combat remporté au point. Je pense que ce n'est pas... C'est trop tôt ? Oui, oui. Frédéric Anderson. Oui, je pense que c'est trop tôt. Après, il a tous les outils pour progresser et augmenter. Il a gagné des places au placement mondial. Il fait plus de deux mètres, je crois. Il a une allonge monstrueuse. Il s'entraîne avec un des meilleurs entraîneurs de boxe au monde. Il s'entraîne aux Etats-Unis, je crois, d'ailleurs. Pour l'instant, il fait un parcours sans faute. C'est vraiment bien pour lui. Il faut qu'il continue comme ça. Comme on disait, il faut qu'il continue à gagner de l'expérience et qu'on lui propose des bons matchs, des bons adversaires pour qu'il ait l'opportunité ensuite de pouvoir combattre. Après, pour aller jusqu'au top, il a le temps encore. Son objectif, c'est déjà dans 3-4 ans. Déjà, il est dans les clous de son projet. Je pense qu'il faut être patient, continuer à travailler et continuer à gagner jusqu'à concrétiser son objectif. Et vous êtes déçu sur ce combat, Tony Yocard ? Vous l'avez vu, le combat ? Je n'ai pas eu l'opportunité de le voir. Mais après, une victoire est une victoire. Gagner à l'unanimité des juges. Je ne vois pas tellement ce qu'il y aurait à redire. Surtout que c'est uniquement son deuxième match. Donc, je pense qu'il doit y avoir un certain contraste entre le niveau olympique et amateur et le niveau professionnel. Quand même, un échelon au-dessus. Georges Agostino, Jonathan Rice, il vous a surpris sur cette rencontre. Vous pensez que c'est Tony Yocard qui a déçu ? Ah, mon compatriote Frédéric, moi, je l'ai vu. Et je ne savais pas que j'étais invité à l'émission. Tu es super remplaçant, on l'avait vu en début d'émission. Super remplaçant, donc toujours prêt. J'ai vu ce combat. J'avais même vu le premier. Enfin, c'était un gag. Le premier, c'était un gros balèze assez tatoué. C'était Travis Clark. Le deuxième combat, en plus, c'était un combat en six matchs, en six rounds. Le gars, il a géré son combat comme s'il allait en faire 24 rounds, 12 maximum. Il n'a pas apporté, je n'ai pas vu de gestes techniques qui me font dire au jour d'aujourd'hui qu'il est vraiment hors norme. Voilà, c'est le futur Mohamed Ali ou autre. Non, à part son fils qui s'appelle Ali. Mais pour l'instant, Mohamed, il n'est pas là. Je ne l'ai pas vu dans ses gestes, dans sa gestion du combat. Il y avait six rounds, ça allait très, très vite. Il a géré son combat. Il a donné quelques-uns, mais il s'en est pris des hypercutes et des droites. Il pouvait perdre, selon vous ? Au deuxième ou au troisième round, je crois qu'il n'était pas au point. Je ne pense pas qu'il était gagnant au deuxième ou au troisième round. Après, vers la fin, il a mieux géré la chose. S'il pouvait perdre, oui. Ça aurait été une grosse catastrophe pour Canal+, qui mise beaucoup, on revient au business, qui mise beaucoup sur ce joueur et tout le business qui est autour. La soirée de la conquête était bâtie autour de lui. Bien sûr, un gars qui a deux matchs professionnels. Il est évident qu'il y a des matchs amateurs, il en a fait quelques-uns, mais c'est une tête à fiche. Ils veulent l'emmener au champion du monde. Lui, il n'aura pas besoin de 25 matchs, c'est sûr. Mais il ne m'a pas, même si c'était un réel adversaire, ce coup-ci. Le gars à 126 kilos, c'était... 1m96, 126 kilos. Il était classé 98e mondial. Mais juste avant, il avait pratiqué le football américain, le basket dans sa jeunesse. C'est un beau parcours, déjà, d'avoir pratiqué le football américain. Je pense que ça l'a emmené... Soyez sérieux, quand même. Jean, vous n'avez pas entendu sur la question. Mais oui, il faut être sérieux, quand même. Non, mais attendez. Il faut être très sérieux autour de cette table. Mais non, mais on est sérieux. J'espère qu'on est sérieux. Mais là, on ne peut pas dire d'un gars comme Yoka, c'est un futur champion. Non, on ne peut pas. Non, mais il a raconté... Le premier combat, tu l'as dit toi-même, c'était une bouffonnerie. Et puis là, le deuxième, le gars, c'est un ancien basketeur. Il a, je crois, 3 ou 4 ans de boxe. Ah, c'est sûr, il est beau sur la photo. Voilà, 3 ans de boxe. Il est beau sur la photo. Oui, mais il a fait de football américain. Il est beau sur la photo. Non, mais ce n'est pas un boxeur. Je veux dire, par là... S'il a fait un peu de MMA, je crois, parce que j'ai regardé un peu les fiches, moi aussi. Et il a chanté aussi, je crois. Voilà. Non, mais sincèrement, on ne peut pas dire face à un adversaire comme ça, c'est un futur champion. C'est un futur champion. Là, pour l'instant, c'est la muse de gueule. C'est la muse de gueule. Il n'a pas rencontré un véritable boxeur. C'est sûr. Il n'a pas encore rencontré. Et c'est ce qu'on disait juste avant. C'est le conditionnement qui fait que, voilà, on l'amène, on lui propose des adversaires. Il y a beaucoup de médiatique autour. C'est ça, surtout, qui fait. Et ça, tu l'as très bien dit, Georges. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un grand boxeur. Ce n'est pas un grand boxeur professionnel dans le monde professionnel. J'entends. Là, il a eu deux adversaires. Deux adversaires, pour moi, qui ne sont pas du tout à la hauteur. Donc, on ne peut pas encore parler d'un grand boxeur tant qu'il n'aura pas rencontré un vrai boxeur avec une carte de visite. Lui, je ne connais même pas ses performances. Le basketeur et le football américain et le châteur et je ne sais pas quoi. Moi, je n'aimerais pas le prendre parce qu'il est gaillard quand même. Il ne viendra pas, je m'en vais. Mais quand même, ce soyeux sérieux, on ne peut pas parler d'un grand boxeur tant qu'il aura des combats comme ça. Pour vous, il faut absolument que Tony Oka remporte un combat d'exception pour rentrer dans la catégorie des grands boxeurs ? Forcément. Il est dans une discipline qui mérite... Mais il n'est peut-être pas encore prêt. Mais voilà, justement. C'est le déroulement de la carrière qui fait qu'on lui propose. Mais surtout, il est très médiatisé. Et ça, c'est important. C'est très important. Trop médiatisé, selon vous ? Trop, ça peut nuire à sa carrière, effectivement, parce que peut-être qu'on va le pousser un peu trop vite. Il n'a absolument aucun droit à l'erreur, d'ailleurs. Voilà. On va le pousser un peu trop vite, peut-être, à aller concourir contre des gars qui sont un peu plus pointus que ce qu'il a rencontré jusqu'à présent. Et il risque peut-être de se brûler les ailes. Oui, il y a un côté, de toute façon, diffusion de son image. Voilà, c'est une image qui plaît. Il est en tête d'affiche. Il plaît, c'est sûr. Donc, c'est ce que tu racontais. Après, ça peut desservir un peu aussi qu'on veuille pour avoir... Pas forcément ses capacités et sa technique sur le ring, mais parce qu'on veut sa tête, tout ce qui gravite autour de son image. Et puis, aussi bien sur le boxeur juste avant. Amade Nassawi. Voilà. Où là, on voit quand même un technicien. Franchement, c'est un technicien. C'est un beau technicien. D'ailleurs, quand il met sur le petit crochet, la deuxième reprise, qu'il met son adversaire à terre, on voit quand même une grande technicité qu'on ne revoit pas quand même sur la boxe de Yoka. Donc là, alors... Il a plus d'expérience que Yoka. Il a plus d'expérience. Voilà. Il a plus d'expérience. Donc, c'est pour ça, encore une fois, je ne dis pas que ce ne sera pas un grand boxeur, mais c'est trop tôt pour dire que ça va être un grand boxeur. Il n'a pas montré encore aujourd'hui, soit par rapport à ses résultats, par rapport aux adversaires qu'il a affrontés, soit par rapport même à la technicité de sa boxe, que ça peut être un futur grand boxeur. Par contre, Frédéric Anderson, il pourra compter sur l'appui du public. On l'a entendu... Oui, c'est sûr. Lors de son combat, les Tony Yoka, Tony Yoka s'élevaient des tribunes. Est-ce que ça va être important dans son parcours, également, cet appui du public ? Forcément, s'il est populaire, il aura plus de facilité à remplir des salles. Donc, pour les promoteurs, ce sera plus facile de décrocher des meilleurs adversaires pour essayer de le faire progresser. Après, c'est le même risque aussi qu'on lui donne du trop costaud trop tôt. Parce que là, il faut savoir, il n'a fait que deux combats. Il était au-delà de la centième place mondiale. On n'allait pas lui donner le numéro 10 tout de suite. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il vienne le faire valoir d'un gars qui est classé au-dessus. Qu'on se dise « Ah, Tony Yoka, il va remplir la salle, on va le mettre. » Et puis, on lui met un gars qui est 20, 30 places au-dessus de lui et qui lui met 10 ans dans la tête. Et en niveau expérience sur le niveau professionnel, ça pourrait lui être préjudiciable. Donc, il va falloir qu'il soit bien encadré. Et je pense qu'il l'est. Et je pense que derrière, il y a un entraîneur qui sait ce qu'il fait et qui pourra le guider correctement. Parce que je pense aussi que l'objectif de son staff et de son entraîneur, c'est d'emmener le sportif avec un gros potentiel pour qu'il puisse l'accomplir. On aura l'occasion de le juger. Fin 2018, il a déjà annoncé vouloir combattre 5 à 6 fois en 2018 entre la France et les Etats-Unis. Vous êtes d'accord, Jean, de combattre autant sur une année ? Je trouve que c'est trop. Mais bon. C'est trop ? Pour moi, par rapport à ce qui se fait dans le milieu de la boxe, de mémoire, 5 combats dans une année, c'est beaucoup. D'habitude, c'est plus 3 par an. Ouais. Après, c'est maximum. Il est annoncé pour l'instant 4 ou 5 combats. Si c'est des 6 rounds des adversaires de la trempe qu'il a eu jusqu'à maintenant. Ah bah si c'est du délicat aussi. Il faut passer le week-end. On referme cette large page boxe par cette remarque de Jean-Misse pour passer à notre coup de projecteur. Du golf aujourd'hui dans notre coup de projecteur à moins d'un an de l'organisation de la Raider Cup en France au golf national de Saint-Quentin en Yvelines, les capitaines Thomas Bjorn pour l'Europe et Jim Furick pour les Etats-Unis ce lundi 16 octobre sur le site. Ils sont venus coacher deux équipes dans un match amical pour lancer les festivités du One Year To Go, l'événement qui enclenche la dernière ligne droite de l'organisation de la Raider Cup 2018. Les capitaines ont également tapé quelques balles sur le practice devant plus de 1000 enfants. On écoute les réactions. Les capitaines viennent souvent pour visiter le parcours mais il n'y a qu'une seule visite officielle, c'est celle qui se fait un an avant donc elle est très importante. C'est un parcours de golf fantastique et d'être le capitaine de cette Raider Cup est vraiment spécial. C'est une journée incroyable avec tous ses enfants. Je suis très excité à l'idée de vivre cette Raider Cup à Paris. Nous savons que c'est un grand événement et voir combien ça peut rapporter non seulement pendant les jours de compétition mais en dehors c'est génial et voir les enfants enthousiastes c'est une bonne chose. L'opération séduction s'est prolongée jusqu'au mardi à 17 octobre. Levé du soleil et les deux capitaines de la compétition Jim Fleurick et Thomas Byrne ont tapé quelques balles du haut de la Tour Eiffel du premier étage de la Tour Eiffel devant les caméras une première depuis 1977 et Arnold Palmer. Quelques heures plus tard dans un hôtel parisien les golfeurs ont lancé officiellement les hostilités lors d'une conférence de presse dans la salle des dizaines de journalistes venus du monde entier. La conférence a notamment été retransmise en direct sur les grandes chaînes de télévision américaine et britannique. La question sur ce thème une communication est-ce que c'était une communication indispensable à un an de l'épreuve ? C'est deux jours de one year to go. Oui, vous êtes unanime. Georges, vous avez été le premier à prendre votre petite raquette. D'accord. Il en faut la communication. Il en faut. On est plus de poils à à peu près un an de l'événement. Oui, c'est ce genre de communication de conférences de presse. Je présume qu'il va y avoir encore cinq ou six ou voire plus dans l'année qui va venir. On l'est tellement... Il y aura surtout des conférences de presse vers le début de l'épreuve. Donc, fin juin, on va dire, pendant l'Open de France. Il devrait également y avoir des conférences de presse vers septembre. l'épreuve qui est prévue du 28 au 30 septembre 2018. Vu l'événement, la grandeur de l'événement, oui, c'est tout à fait logique. Même si je viens juste d'apprendre que c'est tous les deux ans. Moi, je pense que c'était plus espacé que ça. Non, non, ben voilà, c'est tout à fait logique, bien sûr. Jean. Bien sûr. Ça vous a plu l'analyse de Georges. Le practice du groupe de la Tour Eiffel. C'est médiatique, ça. C'est médiatique. Après, j'espère qu'il va y en avoir un peu plus parce que, certes, c'est, à mon avis, prévu dans le programme, comme ça, cette présentation de l'événement un an avant. Ils ont fait ce qu'il faut et ça, c'est bien parce qu'il faut en parler parce qu'on sait que le gros problème du golf, c'est de faire venir du monde. On l'a vu. Ce n'est pas évident qu'à Guyancourt, les gens se s'y déplacent même si c'est quand même un grand événement. Donc, il faut communiquer surtout à notre niveau. On n'a pas vraiment une nation de golf. Ce n'est pas dans notre culture. Donc, il faut communiquer et je pense qu'il va falloir qu'ils recommuniquent beaucoup plus près de l'événement parce qu'un an avant pour des gens qui ne sont pas spécialement des golfers, un an avant, ça ne va pas les faire venir à la compétition. L'année prochaine, ils auront oublié. Je vous coupe tout de suite. Jean-Mis, l'événement est complet. Il y a 27 000 personnes sur liste d'attente. Ils risquent de rouvrir encore une session de biéterie. Mais l'événement est complet. Il y a pour l'instant 52 000 personnes qui sont attendues sur chaque jour de compétition. Eh bien, alors, ils n'ont pas besoin de faire tout ce cinéma. Et trois autres. Ça coûte de l'argent pour rien quand ils ont de l'argent au golf. Oui, mais je pense que ce n'est pas mal justement pour diffuser, pour parler vraiment du golf, comme tu disais. Pour médiatiser surtout. Oui, voilà, on n'est pas dans un pays qui diffuse beaucoup ce sport-là. Pas la culture. Non, non, c'est ça. Donc, je trouve que c'est pas mal. En plus, c'est bien. C'est la rentrée. Il y a eu la rentrée scolaire qui est passée. C'est vraiment, je pense que c'est la bonne période dans l'année pour... C'est le moment un peu creux dans l'année au niveau médiatique ? Oui, et puis il y a aussi ce côté où les gens regardent un petit peu toutes les activités sportives. Et là, on se dit, tiens, il y a un petit point fait là-dessus, un petit truc médiatique. C'est séduisant. Voilà, du haut de la Tour Eiffel, c'est... Voilà, ça fait un petit... Pour le sport et puis pour l'événement aussi l'année prochaine. Donc, pour vous, l'événement organisé à la Tour Eiffel sur le golfe national, ça va plus servir au niveau médiatique, au niveau du golfe en général. Du golfe en général. Et puis aussi, évidemment, pour la Ryder Cup. La Ryder Cup. Mais je trouve que c'est bien. Frédéric Anderson, justement, le coût de ce type d'événement, c'est plusieurs milliers d'euros. en sachant que 800... Quelques milliers d'euros, oui. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais quelques milliers d'euros. Donc, il y a 800 millions de personnes qui vont regarder la compétition à la télévision. 51 000 personnes... 52 000 personnes qui seront sur le golfe national de 51 000 chaque jour pendant les 3 jours de compétition. Est-ce que c'était nécessaire, finalement, dépenser tout cet argent pour finalement communiquer sur l'événement ? Tout cet argent, c'est relatif au budget général global de l'événement. Après, quand on a un si grand événement, c'est important de commencer au plus tôt possible la communication pour rester dans l'esprit des gens, leur rappeler qu'il y a un événement important qui arrive et construire une espèce d'anticipation, une appréhension, enfin, pas une appréhension, mais une attente de l'événement pour qu'il soit encore plus populaire parce que même si c'est... même si c'est... même si c'est fou sur le parcours en lui-même, je pense qu'il y a les droits télé derrière, etc. et ils ont tout intérêt à avoir autant de téléspectateurs que possible sur cet événement-là pour continuer à développer la marque Rider Cup et que de plus en plus de monde s'y intéresse, que ça engage de plus en plus de capitaux et que ça permette de développer de plus en plus le golf. Et ce sera surtout la première Rider Cup organisée en dehors de la Grande-Bretagne également. Donc ça sert aussi d'expérimentation, voir si ce modèle-là de communication peut permettre de populariser aussi le sport autour du lieu, enfin, dans le pays qui l'organise parce que, comme on le disait, c'est vrai qu'en France, on a plein de golf parce qu'on aime bien le golf quand même, mais c'est pas forcément le passe-temps privilégié des Français. Donc je pense que c'est une bonne chose et il faut qu'ils continuent à en parler, rester dans l'esprit des gens et les prévenir qu'il y a un gros événement sportif qui arrive, surtout qu'ils sont toujours à lutter pour les temps d'antenne avec la télé, avec le foot, avec le rugby et toutes les grandes compétitions. Il y a les Jeux Olympiques, on en parle tout le temps. C'est vrai que c'est compliqué de se faire une place au milieu de tous les grands événements internationaux et plus on en parle, mieux c'est pour que ça reste, pour que ça s'installe dans le paysage sportif français et international. Et puis c'est pas très populaire non plus le golf, c'est quand même, il faut dire ça. Il y a 415 000 licenciés en France pour le golf et 600 000 pratiquants. C'est pas accessible à tout le monde. Le golf, c'est quand même réservé à une classe privilégiée. C'est quand même cher le golf. De moins en moins, trouve-moi les golfs qui sont très très abordables, il y en a très peu. Le parcours de trappe. Il y en a très très peu. S'ils ne sont pas bien abordables, c'est qu'ils ne sont pas géniaux. Et sinon c'est quand même encore, non mais c'est quand même réservé à une certaine classe le golf. ce n'est pas ouvert à tout public. Et donc ce type d'événement, la Tour Eiffel, Arnaud Palmer, qui est René de ses cendres, on peut le dire quasiment, qui était en 1977, qui avait réalisé ce record et finalement qui est imité par Thomas Bjorn et Jim Fleuric. Business et business. Ça fait une super image. Bien sûr, ça fait une super image. Business, voilà, ça fait une très belle image. Réellement, l'image de la Tour Eiffel où les deux gars, ils puttent, ils... Non, swing. Swing, oui. Ils swingent. En plus, ça peut le temps. Ils sont en train de parler. Non, 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 ça fait une très très belle image. Ce genre d'image va faire le tour du monde, même si je suis très... C'est Hélène qui a fait la chorégraphie. C'est ça, voilà. J'ai pris une petite barre, c'était de club de golf. Donc, ça peut être merveilleux. Il y a aussi une image qui est très belle, c'est l'opération avec les enfants, aussi, Georges Regostino, qui a été effectuée le lundi. Justement, c'est important d'inclure les enfants dans ce projet. Oui, qui malheureusement, apparemment, ne pourront pas aller voir la compétition en elle-même. Mais je sais qu'il y a... Il y aura peut-être quelques invitations, quand même, pour quelques enfants. De toute façon, il n'y a pas que ces trois jours à la Réder Cup, ça va se passer là sur toute l'année. Je sais qu'il en cours organise quelque chose là prochainement. J'ai été invité à un truc autour de la Réder Cup. Je pense que toutes les communes vont organiser des petites choses qui, là, les enfants... Il y aura des petits villages qui sont installés partout dans Saint-Quentin-en-Ybline. Les premiers invités, oui, oui. Il faut profiter de l'événement et on aura une belle année de golf et peut-être que je vais en apprendre un peu plus. Mais pour moi, c'est un espoir les moins télévisés. Et pourtant, il y a 800 millions de personnes qui regardent cette Réder Cup à la télévision. Le geste est beau. Après, voire pendant quelques dizaines de secondes... C'est peut-être pas dans votre culture, Georges Agostino. On va faire une balle un peu plus ovale. Pendant 3 heures ou 4 heures sur un terrain américain. Et dans cette publicité, c'est peut-être aussi au niveau de la fédération pour amener, comme à chaque fois qu'il y a un grand événement, comme le handball ou le rugby ou le football, des licensiers supplémentaires au niveau de la fédération. Après l'événement. Le golf après l'événement. Puis peut-être aussi intéresser justement des joueurs plus jeunes parce que le golf, moi j'imagine assez peu d'enfants pratiqués le golf. Il doit y en avoir, c'est sûr. Il y a un coup. Oui, mais là, pour le coup, le fait d'avoir fait quelque chose vraiment avec des enfants, donc un petit millier d'enfants, je crois que c'était millier. Voilà, un millier d'enfants. Je ne suis pas sûre que ce qui les intéresse vraiment, ce soit d'aller voir justement la Réder Cup elle-même, c'est d'avoir pratiqué, essayé, ça va peut-être leur donner envie et puis finalement, développer le nombre de licenciés et le rendre peut-être plus connu et plus accessible. Ça sera le mot de la fin sur ce thème. On referme cette page golf. La Réder Cup, ce sera du 28 au 30 septembre 2018 au Golf National de Saint-Antoine-Yvelines. Si vous voulez en savoir plus sur la compétition, nous réaliserons un Si on parle les sports spécial à la Réder Cup le 16 novembre prochain avec des experts du golf. On passe maintenant à notre focus du jour. Cap sur l'océan dans ce Si on parle sport, le skipper Versaillais à Tanguy de la Motte prendra le départ de la 13ème édition de la Transat Jacques Vabre le 5 novembre prochain sur son IMOCA Initiative Coeur. Une aventure transatlantique entre le port du Havre et le Brésil qu'il partagera en duo avec la navigatrice Samantha Davis. Pour la dernière course de sa carrière, Tanguy de la Motte espère terminer dans le top 5 du classement grâce à son nouveau bateau équipé de foils. Des ailes profilées qui se déplacent dans l'eau et qui permettent d'aller plus vite. On écoute le skipper. Il y a 5 bateaux qui auront des foils donc on vise d'être dans ce groupe-là et si possible d'être sur le podium. On se connaît bien avec Samantha parce que c'est la deuxième fois qu'on fait la course ensemble. On a beaucoup travaillé cette année, on s'est entraîné avec les meilleurs donc on vise une belle performance sur cette course pour être au niveau de notre bateau et du travail qu'on a fourni. Vous l'avez entendu dans cette interview, il visera le top 5 pour sa dernière course. Je vous rappelle qu'il a décidé de s'arrêter à 39 ans pour se consacrer à sa famille. La question sur ce thème fait-il partie des favoris de la course ? Oui ou non ? Oui ou non ? Oui ? Vous êtes tous unanimes sur la question ? Faudric Anderson ? Non, de par le bateau qu'il va avoir, ça va le placer parmi les meilleurs et les mieux équipés déjà. Donc déjà, c'est un avantage indéniable sur les autres participants. Après, peut-être qu'ils ont une catégorie à part pour ce type de bateau. Je ne sais pas s'ils sont... C'est dans la catégorie Imocha. Après, je ne sais pas combien ils sont dans la catégorie, mais oui, je pense qu'après, il a le même type de bateau que des joyaux en 2009 et je crois que c'était ça son objectif aussi. Là, il a récupéré le bateau de Armel O'KH qui a emporté le Vendée Globe. C'était le même type de bateau que des joyaux en 2009 et un de ses objectifs qu'il avait dit dans une autre interview, c'était d'essayer de faire aussi bien avec ce bateau. Après, on a bien vu l'année dernière, on peut être favori ou pas, il suffit d'un incident, on démate et au bout de la première semaine, on retourne à la maison. C'est vrai que la voile, c'est assez cruel de ce point de vue-là. Comme tous les sports mécaniques, si la mécanique lâche, on a beau avoir tout le cœur du monde, ça ne suffit pas pour aller jusqu'au bout. Georges Agostino, vous qui êtes un passionné de voile. Complètement. Sport mécanique, c'est dans la catégorie sport mécanique ? La voile ? Ça s'apparente à un sport mécanique. Ça s'apparente à un sport mécanique. Il n'y a pas de moteur. Petit moteur caché. Comme dans le vélo. Comme dans le vélo. Favori ou pas ? Favori, comme disait Fred, en fonction de son bateau. Il a une Formule 1 entre les mains qui avait bien très bien marché au Vendée Globe de je ne sais pas quel année, mais il avait très bien marché. Il a une Formule 1. Maintenant, on va savoir s'il pilote et il est aussi bon le clutch, mais apparemment, c'est un très beau pilote. On dit pilote en voile ? Oui, on dit pilote. Skipper. Skipper. J'ai tout bon aujourd'hui. Donc voilà. Le fait qu'il ait un super bateau, je pense qu'il va faire une superbe course. Il partira aussi en duo avec Samantha Davis avec qui il a déjà fait la Transat, Jake Vabre, en 2015. Ils avaient terminé tous les deux cinquième de la course. C'est un avantage, forcément, de repartir avec elle. Oui, deux équipiers qui se connaissent parfaitement sûrement, c'est sûr, ça t'a un énorme avantage. Bien sûr. Le bateau, un superbe équipier, il n'y a pas de problème. Je mise ma pièce qui va être dans les trois premiers. Qui va être dans les trois premiers ? Oui. Ça enregistre en tout cas. Hélène, vous êtes d'accord aussi, c'est Samantha Davis, le duo Samantha Davis, Thurie Lamotte, peut fonctionner ? Oui, de toute façon, ils se connaissent déjà, donc ils partent avec une entente et des connaissances techniques en duo qui vont être plus... Voilà, qui devraient fonctionner que... qui ont déjà fait leur preuve et qui devraient mieux fonctionner. Et puis, je pense qu'en plus, il est motivé aussi par le fait que c'est sa dernière. Donc, il a un super matériel, c'est sa dernière. Il a envie de performer, il a envie de réussir. Après, voilà, on va essayer de... On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de problèmes techniques, de problèmes mécaniques et puis, on va voir le résultat quand on l'aura. Jean Tanguy avait, on le disait tout à l'heure, cassé son mât au bout de deux semaines de compétition lors du dernier Vendée Globe. Justement, cette année, ça peut aussi jouer psychologiquement dans sa tête. On voit les images en ce moment. Oui, je regarde au même temps. Oui, bien sûr, bien sûr que ça peut jouer. Ça peut l'avoir traumatisé. Je ne pense pas à ce genre quand même de navigateur. Ils ont l'expérience, il a l'expérience. Il a, je vais redire un peu ce qu'ils ont dit, mais c'est vrai, il a un bon matériel. Il a une équipière où ils se connaissent bien. Après, c'est un des favoris, certes, mais ce n'est pas le grand favori puisqu'il y en a un, je crois qu'il a fait quatre fois. C'est Jean-Pierre Dic, Yann Eliès, voilà, qui a remporté... Ils ont remporté quatre fois l'édition. Dic a remporté la compétition quatre fois. Quatre fois. Donc, s'il y a vraiment un grand... Voilà, moi aussi, j'ai regardé les fiches. N'est-ce pas, Fred ? Donc, s'il y a vraiment un grand favori, c'est lui. Donc, lui, il fait partie des favoris parce que, par rapport à son nom, son expérience et le bateau sur lequel il va concourir. Donc, forcément, après le petit bémol, il le fait en mixte. Je ne sais pas si c'est... Je ne suis pas assez professionnel dans le milieu de la voile. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? Je n'en sais rien. Samantha Davis qui a l'habitude de naviguer. Elle a déjà navigué. Elle a certainement l'habitude, mais il y a quand même, bon, il y a peut-être une question de puissance, de robustesse, je ne sais pas. Après, je ne veux pas trop m'engager sur ce terrain-là. On va me traiter de... Le fait que ça soit une femme, c'est ça qu'il veut dire. Non, mais... Ça aurait été mieux deux hommes. Ils ont sûrement des points forts sur certaines techniques, certaines façons de... Voilà. Les mystiques sur le bateau. Tanguy Lamotte a dit qu'ils étaient complémentaires. Voilà. C'est ce qui ressort de l'interview. Justement, je pense que ça, ça peut être une force... Après, qui a la force visible dans le couple ? On ne sait pas, ça. Dans le couple, dans le couple... Dans le couple, sur la mer. Sur la mer. Ah, la plus. Non, dans le duo. Ils sont du nom, ou quoi ? Je ne peux rien vous dire, Jean-Mis, sur ce genre de réparti. En tout cas, Tanguy Lamotte pourra une nouvelle fois compter sur de nombreux supporters et notamment un certain Thomas Pesquet, l'astronaute français. On l'écoute. Il y a plein de parallèles entre l'aventure, l'exploration spatiale, ce qu'on fait nous dans l'espace, ce que fait Tanguy et ce que font les navigateurs en haute mer. Eh bien, on est isolé, on part tout seul, on se confronte à un milieu extrême, on utilise la technologie, il faut se préparer comme des sportifs, peut-être pas de haut niveau, mais quand même des sportifs. Donc, il y a tout ça, on en parle, on en discute, on échange, on s'est rapproché sur le projet du Vendée Globe où moi, j'étais dans la station spatiale et Tanguy, il affrontait la mer sur son bateau, on était un peu en parallèle comme ça, c'était une belle aventure et voilà, on a décidé de la continuer aujourd'hui avec ce bateau-là et en plus, tout ça pour une bonne cause. Hélène, Thomas Pesquet qui encourage Tanguy Lamotte, vous pensez que ça va le booster encore plus ? Oh, de toute façon, tout encouragement et tout conseil est bon à prendre, donc oui, oui. Jean, je vous vois mort de rire sur l'interview de Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il vous fait ? Non, 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 il n'a rien entendu. Il n'a rien entendu. Il n'a rien entendu du tout. Non, non, je suis là, j'ai écouté, j'ai écouté. Non, mais c'est un plus, on va dire, c'est un plus, les encouragements, c'est un plus, surtout d'un personnage comme Thomas Pesquet. Il a, je pense, ce n'est pas là-dessus qu'il peut gagner ou perdre, c'est vraiment qu'il a l'expérience à va de tout et puis surtout le bateau qu'il faut. On lui souhaite bonne chance. Je crois que c'est le moment, Jean-Mise, de passer maintenant à notre rubrique débat. Du football dans notre page débat, le Varieté Club de France a réalisé son 2270e match caritatif à Poissy le mercredi 11 octobre sur la pelouse. On pouvait noter la présence dans ses rangs de plusieurs champions du monde 98 comme Christian Carambeu, Laurent Blanc ou encore l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Mais l'attraction de la soirée, c'était lui, Atem Benarfa, le joueur habitué au banc de touche au PSG à créditer le public d'une grosse prestation pour son premier match officiel de la saison. Passement de jambes, accélération, même passe décisive sur le premier but de la rencontre. On l'écoute. J'ai couru, je me suis donné quand même, je suis un peu fatigué mais c'est normal quand on est sur le terrain, il faut donner ce qu'on a donc voilà, je suis très content. Le match s'est terminé sur le score de 1 but partout. Je vous rappelle que Benarfa était écarté du groupe professionnel et qu'il n'a même pas le droit de s'entraîner avec le PSG. La commission va d'ailleurs statuer sur son cas dans les prochains jours la question sur ce thème. Doit-on relancer Benarfa suite à son match avec le variété ? Oui ou non ? Non ? Il doit même être rappelé en l'équipe de France. Non. Jean-Jagostino, je vous sens très motivé sur la question. Benarfa, c'est mon copain. Déjà, sous sa prestation au variété et au club de France, heureusement qu'il a dribbler des champs et blancs parce qu'il a comme... Il était avec eux. Ah, en plus. Il était face à des amateurs. C'est strictement rien. C'est même... Je pense qu'en entraînement avec le PSG, il doit plus courir que ce qu'il a dû courir avec le variété club. Non, on parle de ça ou on parle de Benarfa en général ? Benarfa en général. Benarfa en général. Benarfa en général, il mérite un gros carton rouge parce qu'il a fait un mauvais choix de venir au PSG aussi bien que le PSG a fait un mauvais choix de le prendre. Ça n'a pas collé. Ils auraient pu se séparer à l'amiable. Malheureusement, c'est un divorce qui dure. Et là, on ne parle plus du tout du côté financier. On ne parle plus du côté sportif. On parle du côté financier. C'est un gros bio financier. Le gars, il veut son chèque pour partir. Le PSG ne veut pas le donner. Il est en train de gâcher sa carrière. Il a quand même 30 ans. C'est un gros, gros gâchis de carrière. Avec Anderson, vous êtes d'accord avec Georges ? Oui, je veux dire, on ne relance pas sa carrière sur un match de gala. Je veux dire, c'est pas ça qui va lui permettre. Et même le fait qu'il est autorisé à jouer ce match-là où il pourrait prendre une blessure bête, etc. Oui, le PSG l'a libéré pour participer à ce match. s'il se blessait sur ce match-là, même plus ou moins gravement, il n'est pas sûré, je crois. Ce n'était pas forcément un bon calcul. Et comme le disait Georges, je pense que si Ben Arfa veut relancer sa carrière, il va falloir qu'il soit libéré du PSG et qu'il trouve une nouvelle équipe parce qu'apparemment, lui, il avait envie de jouer au PSG, mais le PSG ne veut plus de lui. Ça n'a pas forcément été le meilleur des transferts, le meilleur choix possible. Je pense que la meilleure solution pour lui, c'est de s'en aller et trouver un meilleur club où il aura plus de chances, plus de temps de jeu et pourra vraiment jouer au football plutôt que de seulement faire des matchs de gala avec des anciens de 98. Ça fait longtemps quand même, 98. Ça lui a permis quand même, Jean-Misse, de prendre un bain de foule quand même à Ben Arfa. Il y avait du monde de là. Il y avait 2000 personnes. Ah oui, 2000 personnes, oui. Pour un joueur de foot professionnel qui a signé au PSG, 2000 personnes, c'est comme si tu joues dans le salon. Non, il faut être sérieux quand même. Là, le PSG qui est quand même le plus grand club français et qui vise vraiment la reconnaissance au niveau Europe, le libère pour aller faire un match corpo, un match Ejigo-Harico avec le variété contre les handicapés de Garches et les aveugles de Montessor. Non, mais il faut être sérieux. Ils n'en veulent plus du tout. Ils n'en veulent absolument plus du tout. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est peut-être alloué pour des fêtes ou des choses comme ça. Ils vont peut-être faire l'animation ou faire des dribbles ou des choses comme ça ou des cirques. Et là, c'est vraiment au niveau joueur professionnel, joueur de foot professionnel, c'est vraiment leur abaisser au plus bas niveau. Je crois que là, pour lui montrer, c'est même du mépris parce qu'aller lui dire allez, va jouer dans un match comme ça. Non, mais c'est vraiment pour un joueur professionnel qui est sous contrat avec le PSG, c'est vraiment lui montrer quand même un certain mépris. Je le vois comme ça. Et vous ne pensez pas, Jean-Jagostino, que c'est une opération de communication aussi de la part de Ben Arfa de participer à ce type de match pour montrer qu'il est encore en jambes ? Personne n'en a parlé. Mais au moins qu'il a un jamb, il a joué contre les boiteux, il a joué avec les boiteux en 98. Non, je pense que c'est complètement une opération négative pour lui. Ce gars-là avait l'occasion durant le dernier Mercato de partir en Turquie et ailleurs. Plusieurs clubs français et anglais le voulaient. Évidemment, un pays un peu moins cher. Non, il est complètement au côté de la plaque, ce petit aptem. Je l'aimais bien en plus comme gamin, il était bien. Il a fait une bonne saison à Nice, comme tout le monde le sait. Le gars, il croyait que c'était le roi du monde que tout le PSG allait jouer pour lui. Ben, ce n'était pas le cas. Mal conseillé, certainement. Il s'est mordu les ailes, mais il est temps pour lui qu'il parte ailleurs. Il s'est mordu les ailes. Ça arrive, ça arrive. C'est l'établier, c'est l'expression à eux. C'est un Américain. Il s'est mordu les doigts et mordu les ailes. En tout cas, il est réclamé par les supporters parisiens comme on témoigne les mouvements de foule à sa sortie. Des drapeaux à son effigie dans les tribunes ou encore cette interview d'une fan. On regarde juste cette petite image. Free Ben Arfa. Voilà. Le drapeau de Ben Arfa. On va écouter justement cette fan qui a créé ce tifo-là. On l'écoute. On est venu avec un tifo soutien Ben Arfa parce qu'on ne le voit plus jouer en ce moment. on est plusieurs supporters à rester sans réponse. On aimerait bien savoir pourquoi il n'a plus de temps de jeu, pourquoi il n'est plus en équipe professionnelle comme il devrait l'être. Et on aimerait bien savoir. Sacré Margot. Georges, on le voit. Il est aimé à Paris. Il pourrait au moins le réintégrer dans le groupe pour le faire jouer contre Dijon, contre Amiens. C'est qu'il a été aimé et tout le monde était content. Personnellement, je suis un grand fan du PSG. j'étais content que tu aies signé. Mais à un moment donné, il y a un truc qui ne marche pas. Il faut que chacun prenne le PSG. Il a bien montré qu'il n'en voulait plus depuis plusieurs mois. Voir plus d'un an, ils ont bien montré qu'il n'en voulait plus. Et le gars, il s'accroche pour une histoire d'argent. Après, tant pis pour lui. Margot a raison. On aimerait bien le voir jouer, mais il ne veut pas jouer en réserve. Il perd du temps, il perd de la crédibilité. Et il a 30 ans. Et il va perdre des fans. Et il a 30 ans. Il a surtout marqué 18 buts avec Nice, Frédéric Anderson, il y a deux saisons. C'est pour ça qu'il aurait dû banquer là-dessus. Même un an séparé de cette performance-là, les gens s'en rappellent. Que là, ça va faire deux saisons. Les gens vont avoir plus de questions que de réponses. Est-ce qu'il est encore en forme ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème qui fait qu'il ne veut pas partir, ne veut pas tenter sa chance arrière ? Si vraiment, c'est une histoire d'argent, il va perdre des fans parce que c'est le côté que les gens détestent. Le sport pour l'argent et pas l'argent pour le sport. On va maintenant passer à la dernière partie de cette émission. On ouvre notre page découverte. On reste à Poissy pour cette page découverte. Un invité de Marc était présent dans la commune le mercredi 11 octobre, Sébastien Chabal, que vous connaissez sans doute, Jean-Misse, l'ancien rugbyman du 15 de France et l'ancien joueur de football Christian Carambeu sont venus inaugurer à côté du stade Léo Lagrange, une ère de street workout du sport en plein air. Le deuxième de la commune, l'espace baptisé Sport Libre de Saint-Exupérite en accès libre tous les jours de 9h à 22h pour Sébastien Chabal. C'est un équipement important pour les jeunes et les moins jeunes. On l'écoute. J'aurais envie qu'ils retiennent que faire du sport, ça peut être simple, ça peut être convivial, ça peut être gratuit, ça peut créer du lien et que c'est toujours des bons moments, toujours du plaisir et que c'est important. Voilà. L'installation des deux équipements dans la commune a coûté près de 255 000 euros, subventionnés à 80% par le conseil régional et le département. Les aficionados du street workout peuvent également tester le concept à Vélizy-Villacoublé. Alors, les street workout, c'est quoi ? C'est, comme vous avez pu le voir, une pratique sportive entre la gymnastique et la musculation. Cette tendance viendrait des rues populaires de New York au début des années 2000. Cette pratique s'est ensuite répandue sur les plages de Miami et en Europe, notamment en Russie. Il y a eu les premiers championnats de street workout en 2011 en Lettonie. La question sur ce thème, doit-on développer ces street workouts ? Oui ou non ? Oui, oui, oui. Hélène, pourquoi ? Moi, j'aime bien. Hélène Barre ? Oui, voilà. Non, mais il y a le côté sport, mais il y a le côté un peu comme quand on était enfant. C'est les parcs pour se dépenser, pour jouer comme quand on était enfant. Mais pour adulte, moi, je trouve ça super. C'est un super lieu. En plus, on est autonome, on n'est pas obligé d'aller en club de sport. On peut y aller avec des amis. On peut vraiment faire du sport avec des vraies structures. Je trouve ça... Au lieu d'aller traîner dehors ou de ne pas aller en salle de sport parce qu'on n'a personne avec qui aller, on n'a pas forcément d'argent pour investir dans du matériel, dans des choses comme ça. Développer ça, ça permet, oui, une cohésion. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Vous êtes fan. Jean-Miss, vous êtes fan, vous aussi ? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'une installation sportive, quelle qu'elle soit, dans une ville, c'est toujours un plus. C'est toujours un plus. Et puis Sébastien Chaval l'a dit, je crois qu'il a résumé, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, c'est convivial. Vous l'avez dit aussi, ça existe depuis de nombreuses années, des années 2000, aux Etats-Unis. Début des années 2000. Voilà. Mais forcément, forcément, on ne peut qu'être heureux de ce genre de création dans les villes. C'est très bien pour les jeunes. Dès qu'il s'agit d'amener les jeunes pour faire du sport, on ne peut qu'être content. C'est mieux, comme dit Hélène, qu'ils aillent traîner dehors, mais ils sont dehors. Ils aillent faire des bêtises, on va dire. Mais c'est vrai que c'est très, très bien. Moi, je suis heureux et multipliant ce genre de création. Puis les jeunes aiment bien ça, tout ce qui est crossfit, etc. Et là, on est dans une dynamique qui plaît beaucoup. C'est un plein de monde. Coach Frédéric Anderson, ce n'est pas trop dangereux ? Non. terrain de jeu en plein air. De base, la musculation, c'est une des activités les moins accidentogènes qu'on peut trouver. Ça doit être de l'ordre de 4 fois moins que la marche à pied. La marche à pied, ça doit tourner autour de 4 blessures toutes les 1000 expositions de pratique, alors que la musculation, c'est une seule. Donc, c'est vraiment une des... Même en altérophilie, la marche, généralement, on a le même type de blessure. Après, c'est le type d'accident, le type de blessure est différent en fonction des sports, évidemment. Mais ce qui est vraiment intéressant, et puis on le dit souvent dans cette émission, c'est vraiment le sport santé et le sport bien-être. Et c'est vrai que tout ce qui peut permettre de faire tomber les barrières à l'accès au sport, parce qu'accéder à une salle de sport, comme le disait Hélène, comme le disait Jean-Misse, ça coûte de l'argent. Tout le monde n'a pas les moyens. Et puis, le fait que ce soit disponible à tous, que tout le monde puisse y accéder et que tout le monde puisse y aller, pas forcément à toute heure du jour ou de la nuit, mais jusqu'à 9h-22h. De toute façon, à partir du moment où il n'y a plus de lumière, ça devient difficile de faire du sport. Mais je pense que c'est une bonne chose et il faut encourager ce genre d'initiative. Oui, et puis au lieu que les jeunes soient devant leur télé, devant leur ordi, là, ils vont pouvoir peut-être aller un peu dehors. Il y a aussi ça. Ils ont un truc à faire. Dernière question, Jean-Jacques Agostino. Il y a 5,5 millions de Français qui sont inscrits dans une salle de sport. Est-ce que ça peut les faire sortir de ces salles de sport ? Sous les 5,5 millions de Français qui sont inscrits dans une salle de sport, je pense qu'il y a moins de la moitié, voire un tiers, qui pratiquent le sport dans une salle de sport. Régulièrement. Les inscriptions du 1er janvier et celles du 1er septembre, on les connaît. D'ailleurs, ça m'étonnait que Ben Arfan n'a pas été invité à l'inauguration. C'était dans la logique des choses. C'est juste à côté. C'est juste à côté, oui. Ce genre de salle, ce genre d'espace, ouvert, open, où il y a des tas de jeunes qui ne veulent pas être dans une association avec des horaires, avec des coachs, etc. Je trouve que c'est super. Ça sera le mot de la fin. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi 2 novembre pour un nouveau Si on parle des sports. On va terminer par une citation de Zinedine Zidane. Les performances individuelles, ce n'est pas le plus important. On gagne et on perd en équipe. Je vous laisse à bientôt sur TV78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada